Donc pour faire suite à la robe, je vais couper les manches. J'ai pris mon tissu dans le sens du droit fil et je l'ai plié en deux puisque j'ai besoin de deux manches. Je prends mon patronage de la taille 36 puisque c'est la taille de la robe et je vais venir couper tout autour de la manche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! En mettant bien cran à cran. Ma manche a été cousue à 1,5 cm en tant que valeur de couture parce que je vais faire une couture rabattue. Ça permet d'éviter le surfil et de faire une plus jolie finition. Voilà donc ma couture rabattue a été faite tout au long de la manche. Alors je n'explique pas comment j'ai fait ma couture rabattue puisque j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet que je vous invite à aller voir. Et puis là de toute façon avec la matière du tissu on ne verra rien du tout. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et donc maintenant je vais monter la manche sur son devant. Donc comment monter une manche sur un devant ? Il y a des codes à respecter. Donc il y a le cran épaule qu'il faut respecter. Et il y a la couture qu'on met sous la couture sous le bras quoi. Donc je place d'abord ma couture contre la couture. Il y a des codes à l'air. Il y a des codes à l'air. alors pour l'assemblage je commence toujours le début de ma couture en dessous donc au niveau de sous le bras en fait et donc je vais coudre petit à petit alors je vais faire en sorte je vais faire en sorte de dissoudre l'ombu de manière à coudre ce qu'il n'y pas de plis alors comment je fais ça dès que j'ai un petit peu d'ombu je place toujours bien bord à bord et je vais venir m'aider avec les ciseaux je vais pousser le tissu du dessus pas en dessous pas le tissu qui se trouve contre les griffes d'entraînement mais le tissu qui se trouve face à moi donc le tissu blanc de la manche et je vais venir le pousser tout doucement sans toucher au tissu d'en dessous alors c'est une technique il faut un petit peu de patience donc C'est parti ! Donc là, on voit que j'ai énormément d'ambules au niveau de l'épaule. Et bien c'est complètement normal. C'est ce qui va donner une jolie forme à l'épaule, mais ce n'est pas facile à assembler. C'est parti ! C'est parti ! Et c'est très important que le cran reste bien sur la couture d'épaule. Même s'il y a de l'embut, on pourrait tenter de bouger pour dire « tiens, je vais essayer de dissoudre l'embut » autrement. Mais il ne faut surtout pas faire ça parce que quand vous allez porter des vêtements, après ça va se voir et la manche, elle va très mal tomber et ça va faire horrible. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie de répartir au maximum mon embu sur toute la longueur de la couture, sur toute ma distance et après j'aide avec les ciseaux pour que ça passe bien sous la machine et que le tissu ne glisse pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au début, ça peut paraître très difficile de faire ça, mais à force, c'est comme tout. À force de le faire, après on fait ça tout seul. Bon là, je le fais plus lentement pour la vidéo parce que, pour vraiment montrer comment il faut faire. Mais après, une fois que c'est fait, qu'on a pris le coup de main, ça se fait tout seul. Donc toujours bien répartir l'embut, pour pas que j'ai soit tout qui se retrouve ici, ou tout qui se retrouve ici. Parce que ça va faire des plis automatiquement. Donc je me débrouille pour que ça passe, en mettant bien bord à bord. Voilà, comme ça, ça paraît difficile, mais bon, en fin de compte, ça n'allait pas tant que ça. C'est juste au début. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Si vous n'arrivez pas du premier coup, c'est tout à fait normal. Il faut s'entraîner, il ne faut pas se décourager. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais mettre un biais en finition, ce qui fait que la couture va devenir complètement invisible, puisqu'elle sera cachée par le biais. Par contre, si vous ne mettez pas de biais, et vous faites un surfil, bien entendu, je vous invite à faire de la couleur du tissu. La couture sera complètement visible et ça fera beaucoup plus propre. On peut voir que mes manches sont montées et que je n'ai aucun pli. En gérant bien l'embut, on voit que c'est possible de le monter, de faire un montage tout à fait correct et propre, sans aucun pli. Les deux côtés, je n'ai pas de pli. Maintenant, il ne me reste plus qu'à monter le biais pour créer la finition. Voilà, donc j'ai réalisé ma finition biais sur mes parties en manchure. Donc le point précédent, comme je le disais tout à l'heure, est complètement invisible, lorsque j'ai réalisé mon montage de manches sur le devant. J'ai fait ça des deux côtés. Donc je n'ai pas filmé parce qu'il y a déjà une vidéo qui explique comment je fais le montage du biais, la jonction de biais plus le montage, que je vous invite à aller voir. Donc ça, c'est sur l'envers du vêtement. L'envers, je rappelle que c'est l'intérieur du vêtement. Et donc là, je retrouve, comme vous l'avez compris, l'endroit du vêtement. Donc ce qui est visible à l'extérieur. Alors, je vous montre les manches. On voit que les manches sont correctement posées, puisque il n'y a absolument aucun pli. Voilà, et j'ai fait un petit tourlet en bas des manches, en insérant un petit élastique, parce que je trouvais que ça faisait plus sympa. Et donc, le rendu final de mon petit haut, qui donne ceci. Donc maintenant, je vous retrouve dans la future vidéo, pour vous montrer comment je monte le bas. A bientôt !